Salut à tous c'est Itax, dans cette vidéo je vais vous parler de GTA V Online et de quelque chose qui est quand même assez récent c'est tout simplement de l'arrivée de la Pfister Comet qui est sortie tout simplement, vous avez pu le savoir je vous avais fait un petit post communauté tout simplement pour vous signaler qu'elle était sortie et justement je voulais revenir sur ce sujet là qui est quand même pour moi est-ce que Rockstar est en manque d'idées ou est-ce que Rockstar a tout simplement la flemme de sortir des nouveaux véhicules sachant que la Pfister Comet était le dernier véhicule qui avait été découvert et qui devait sortir du coup pour le moment on ne sait pas ce qui arrivera la semaine prochaine est-ce qu'il y aura un nouveau DLC, est-ce qu'il y aura rien, est-ce qu'il y aura juste un nouveau mode de rivalité pour le moment on ne sait pas étant donné qu'on a déjà, enfin que Rockstar a sorti tous les véhicules qu'on avait découvert la Pfister Comet était la dernière et elle est sortie mardi justement, je voulais justement revenir sur ça, c'est tout simplement que c'est quand même assez abusé que Rockstar nous sorte encore une Comet étant donné que sur GTA Online on a déjà la Comet de base, celle qu'on peut trouver dans la rue voilà, donc déjà ça fait une ensuite ils avaient tout simplement sorti la Comet rétro que tout simplement on peut transformer au niveau du garage de chez Benny donc voilà, là on va dire entre les deux véhicules il y a quand même une certaine différence esthétique principalement qui est quand même plutôt sympa, la Comet est plutôt sympa et la Comet de base est plutôt sympa la rebelote, ils nous sortent encore une fois une Comet, une Pfister Comet qui elle, par contre, ressemble énormément à la Comet de base ils ont rajouté deux, trois petites customisations et puis voilà, on va dire que c'est à peu près tout pour moi ça me gêne un petit peu et je me dis, bah Rockstar sont un petit peu en manque d'idées ou ils ont tout simplement la flemme de faire d'autres véhicules parce que là ils prennent tout simplement le skin de la Comet de base et changent deux, trois petits trucs et puis voilà, ils nous sortent ça en nouveau véhicule à 1 100 000 dollars donc ce qui est quand même assez oufissime pour deux, trois petites choses qui changent un petit peu je trouve ça un petit peu dommage alors pour moi, voilà, je vous l'ai dit pour moi je trouve que c'est un petit peu dommage et je trouve que, bah voilà, un petit peu ça n'a pas vraiment d'intérêt d'avoir trois Comet différentes sur GTA Online je préfère largement avoir un véhicule inédit qu'on n'a jamais vu plutôt que trois fois, entre guillemets à peu près le même modèle enfin deux fois plutôt, vu que la Comet rétro, elle est plutôt différente mais voilà, en tout cas j'aimerais tout simplement votre avis dans les commentaires dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de ça j'irai tout simplement de voir un petit peu vos avis différents et puis voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la bonne idée de like, à partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait moi je te remercie d'avoir regardé et je te dis à la prochaine ciao tout le monde